voilà donc après avoir vu donc la somme la somme des cas pour cas égale 1 jusqu'à n qui est un nombre triangulaire 1 1 1 fois le consécutif divisé par 2 si vous voulez une formule maintenant si on a vu cela somme des cas carrés jusqu'à n qui est égal à n fois n plus 1 fois 2 n plus 1 le tout sur 6 ou en d'autres termes on peut faire le 6 peut valoir 2 x 3 1 ce qui veut dire qu'on a ici la somme des cas cas égale 1 jusqu'à n fois 2 n plus 1 le tout sur sur 3 pour avoir ça aussi c'est bon bon on sait bien on sait bien bon je vais retenir la première formule que j'ai matin que j'ai mis 1 fois 1 plus 1 fois 2 n plus 1 le tout sur 6 on a vu que la somme des nombres impairs on a vu la somme des nombres paires et des nombres impairs mais ce qui va m'intéresser ici c'est bon les nombres impairs voilà jusqu'à n c'était n carré on avait n carré bon maintenant je on va voir la somme des cas cubes qu'elle a formé des des cubes les cas cubes qu'elle gale 1 jusqu'à n la question reste posée la question reste posée et on va essayer d'établir la relation pour la somme des cas cubes alors les cas cubes c'est 1 au cube pour k gamin pour 2 au cube on aura 1 au cube plus 2 au cube pour la somme des cas cubes pour k gamin pour n on va prendre n égale 1 on a 1 au cube si n vaut 2 on aura 1 au cube plus 2 au cube si n vaut 3 on aura 1 au cube plus 3 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube si n vaut 4 on aura 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube et ainsi de suite si on a n n quelconque n appartenant aux entiers n appartenant au naturel pour n'importe quel type de naturel on aura 1 plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube plus 3 petits points plus 3 petits points plus i au cube plus 3 petits points plus n cube voilà on va s'atteler à trouver cette somme là bon 1 au cube ce qui fait 1 1 au cube plus 2 au cube ce qui fait 9 8 plus 1 ça fait 9 3 au cube 27 il faut que je prenne ma machine parce que pour autant je la retrouve 27 plus 9 27 plus 9 36 36 plus 4 au cube 36 6 36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 Ces nombres-là ne sont pas anodins. Pour n égale 1, j'ai 1. Pour n égale 2, j'ai 9. Pour n égale 3, j'ai 36. Pour n égale 4, j'ai 100. Pour n égale 5, j'ai 125. Là, on peut voir déjà que c'est la somme des k². C'est la somme des k². Si je prends 1, je mets au carré, j'obtiens 1. Si je prends 2, j'aurai n égale 2. 1 plus 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Si je prends n égale 3, j'ai 1 plus 2 plus 3. 5, 6 au carré, ce qui fait 36. Si n égale 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 au carré, ce qui fait 3, 4, 5, 6. Si c'est 4, 10, ça fait au carré de 10, ce qui fait 100. Voilà. 1 égale 4, j'ai bien 100. Et si j'ai 5, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 au carré, ça fait 125. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que c'est juste ? 225. Ah, 225. Je recommence. 5 plus 4, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Je viens à 15. Au carré, 225. Par contre, ce serait ici que ce serait mauvais. Effectivement, parce que jusqu'à 4 au cube, j'ai 100. Mais 5 au cube, ça ne fait pas 25. 5 au cube, ça fait 125. Et 125 plus 125. Voilà. Donc ici, il y a une petite erreur. C'est 225. Et là, on a bien la somme de 4. Donc, apparemment, on pourrait dire que on pourrait dire que la somme des k cubes vaut la somme des k pour k égale 1 jusqu'à n le tout au carré. Voilà, en première vue, à quoi ça pourrait ressembler. Bon, je vais reformaliser. Si n vaut 1, la somme des k cubes fait 1. Si n vaut 2, j'ai 1 plus 2 au cube. 8, c'est ce qui fait 9. Voilà. Si n vaut 3, j'ai 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube. 9 plus 3 fois 39 fois 3 fois 27, ce qui fait 36, etc. Bon, mais je vais aller jusque... Si je prends, par exemple, 1 plus 3. 1 plus 3, ça me fait 4. Si je prends 1 tout seul, 1 tout seul, ça fait 1. Si je prends 1 tout seul. Ça, c'est le carré de 1. Le carré de 1 fait 1. Si à ceci, j'additionne 3. Mais 1 plus 3, ça fait 4. et 4, c'est 2 au carré. Si j'additionne 5, mais 5, 8, ça fait 9. Ça fait 9. 9, c'est trop au carré. si je mettais 7. 7, 7, 9, 5, 8, 9, 9, 7, ça fait 16. Ça fait 16, ce qui fait... Donc, si je prends le premier, le premier tout seul, le premier tout seul, c'est 1 au carré. Si je prends la somme des 2 ici, c'est 2 au carré. Si je prends les 3 là, jusque 5, c'est 3 au carré. 5, 8, 6, 7, 8, 9. Voilà. Si je prends 7, j'obtiendrai 4 au carré. Et ça, on sait bien qu'est-ce que c'est. Ça, si je devais continuer, plus 2k moins 1, c'est la somme pour n. n vaut 1, 2, 2n. 2n. En fait, c'est la somme des 2k moins 1. Pour k égale 1 jusque n. Et ça, ça fait quoi ? Ça fait n carré, on l'a vu. La somme des impairs fait n carré. La somme des nombres impairs fait n carré. Voilà. Maintenant, on sait bien que la somme de k cube fera ceci. Je vais le montrer. Je vais le montrer. si je prends la somme des impairs 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17, etc. Voilà la somme des impairs. On sait bien que ça, ça fait n carré. Par contre, si je le regroupe d'une certaine manière, là j'ai 1 là j'ai 3 plus 5 3 plus 5 ce qui fait 8 8 8 plus 1 ça fait 9 Si je prends 7 plus 9 plus 11 j'aurai 20 27 27 ici donc là j'ai bien 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube et là je prendrai là j'ai un terme, 2 termes, 3 termes, je dois prendre 4 termes. Donc j'aurai jusqu'à 19. Voilà, plus 3 petits points. Ça il faut que je calque dans la machine. Donc 13 plus 15 plus 17 plus 19 64 qui est le voilà 64 qui est le cube de le cube de comment on appelle ça de 4 plus 3 petits points Donc ici j'ai 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube plus si vous voulez on aura pour obtenir ça j'ai fait tout simplement n moins n carré moins n plus 1 plus 3 petits points plus n carré moins plus n moins 1 voilà c'est tout là j'aurai 2 termes voilà là j'aurai 2 termes j'aurai 3 termes 4 termes 5 5 termes 6 termes etc un nombre de termes bien précis voilà il suffit de détecter celui-ci et de savoir que enfin d'observer celui-là comment on a celui-là ben si je prends 3 3 au carré ça c'est la troisième la troisième je veux dire formalisation la première elle est là la deuxième 2 termes la troisième 3 termes la quatrième 4 termes si je prends 3 au carré ce qui fait 9 moins 3 j'ai pris n égale 3 plus 1 9 moins 3 4 plus 1 5 ouais j'obtiens c'est pas ça donc n vaut 1 2 3 3 fois 3 9 moins 3 6 plus 1 je me suis trompé là on a n égale 3 on aurait n égale 3 pas regroupant n égale 1 n égale 2 n égale 3 ce qui ferait 9 moins 9 moins n égale 3 plus 1 9 moins 3 6 plus 1 7 voilà le premier c'est 7 et pour n égale 3 j'aurai 3 termes voilà donc j'aurai 3 termes 7 le suivant c'est impair c'est 9 le suivant impair c'est 11 allez on va prendre ici pour n égale 4 celui-ci me donnait 4 au cube ce qui fait n égale 4 16 moins 4 plus 1 6 moins 4 ça fait 12 plus 1 13 voilà maintenant je peux avoir le dernier le dernier et les donner par celui-ci ce qui ferait 4 au carré 16 plus 4 20 moins 1 19 voilà le dernier voilà et j'aurai voilà comme n égale 4 j'ai 4 termes donc je regroupe en un nombre de termes égal à la base de la puissance 3 donc ici je l'ai fait avec la somme la somme de 2 k moins 1 voilà qui donnait n carré bon et celui-ci bien sûr si vous faites l'addition on aura n cube ceci fait n cube 3 au cube 4 au cube et pour n ce sera n cube donc là on a la somme de n cube donc ici on a pu jouer avec des nombres impairs donc on a un paire qui donnait bien sûr n carré 1 plus 8 ça fait 9 si n vaut 2 on aura 4 plus 1 5 si n vaut 3 on aura 8 si n vaut 1 on a 1 pour somme de 2k moins 1 1 plus 3 ça fait 4 ce qui fait 2 au carré 4 pour n vaut 3 on aura 3 plus 5 8 plus 1 9 ce qui fait 3 au carré 9 voilà donc si je le vois en tant que nombre impairs somme de 2k moins 1 pour k égal 1 jusque n et là on aura si vous voulez on aura n carré donc ici on a bien la somme des 2k moins 1 vaut n carré mais si je fais un regroupement où le n n'est plus le même mais je regroupe par n vaut le nombre de termes pris je veux dire d'une certaine manière le premier je prends un terme le second deux termes le troisième trois termes quatrième je fais des regroupements et bien là ça va être n égale 2 n égale 3 n égale 4 donc je regroupe par nombre impairs mais voilà chaque fois par nombre impairs et là à ce moment là j'ai la somme de n cube j'ai la somme de n cube j'aurai 1 plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube voilà mais attention que le n n'est pas le même si je prends pour le nombre impairs n égale 3 je ne suis qu'ici 1 plus 3 plus 5 je serai n égale 3 je serai pour le nombre impairs ici par contre n égale 3 comme s'il s'agit de regroupement j'ai regroupé et c'est un terme là deux termes là trois termes je suis n égale 3 je suis à 1 2 3 4 5 6 6 pendant que je suis à 6 pour les nombres impairs mais je suis à 3 pour les nombres pour les cubes la somme des cubes donc vous voyez qu'il n'évolue pas sous forme du même n le n n'est pas tout à fait le même voilà il y a une retransformation du n parce qu'on a fait un regroupement si vous voulez ceci c'est bien les n carrés pourtant que n ce n'est pas les mêmes n ce n'est pas les mêmes n si c'est un n de regroupement pour les cubes bon mais on a vu et je l'ai dit ici alors comment obtenir si vous voulez n cubes ce qui m'intéresse c'est n cubes à partir des k carrés à moins de l'avoir parce que si je fais la somme des k carrés pour k égale à 1 jusque n et je soustrais somme des k je m'excuse somme des k au carré c'est pas la même chose somme des k au carré voilà moins somme des n moins 1 k égale à 1 jusque k de k carré on va voir ce qu'on va obtenir là on va voir n fois n plus 1 le tout sur 2 bien sûr au carré je l'écris en dessous je vais avoir n fois n plus 1 le tout sur 2 le tout au carré moins n on va jusque n moins 1 le suivant c'est n le tout sur 2 le tout au carré voilà ce qu'il va donner ici si je développe on va développer ceci n fois n on aura n n carré plus n le tout sur 4 bien sûr au carré et celui-là on aura n carré moins n au carré le tout sur 4 moins n moins n le tout au carré le tout sur 4 je mets au tout même dénominateur qui fait n4 plus 2n cube plus n carré moins n4 moins 2n cube plus n carré le tout sur 4 je vais enlever ici ça fait n4 moins n4 plus 2n cube moins 2n cube plus n carré moins n carré le tout sur 4 oui ici je me suis trompé c'est n carré moins n oui voilà donc n4 ça tombe n carré moins n carré ça tombe il va rester 2n cube moins par moins plus je me suis trompé ici il va rester 4n cube sur 4 voilà ce qui veut dire qu'on a n cube donc ce qui veut dire que si j'ai n cube et bien que la formule ici vaut n cube la formule vaut n cube somme de k au carré moins la somme de k pour k égale 1 jusque n et k égale 1 jusque n moins 1 si je fais les carrés de somme de k ici jusque n là jusque n moins 1 j'obtiens n cube maintenant il y a une autre manière d'obtenir n cube c'est en faisant bien sûr la somme des k pour k égale 1 jusque n de k cube moins la somme de k égale 1 jusque n moins 1 de k cube là on va obtenir si vous voulez 1 au cube pour celui-ci 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube plus 3 petits points plus n cube je vais jusque n par contre l'autre on va avoir 1 au cube pour celui-là 1 au cube plus 2 au cube oui ici il faut nous dire j'allume la lente parce qu'on va obtenir voilà 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube plus 3 petits points plus oui ici on va avoir n moins 1 au cube plus n cube là plus n moins 1 au cube voilà donc celui-là c'est celui-ci et celui-là c'est celui-là et donc quand on soustrait on fait la différence 1 au cube moins 1 au cube ce qui fait 0 2 au cube moins 2 au cube ce qui fait 0 voilà 3 au cube moins 3 au cube 4 au cube moins 4 au cube n moins 1 au cube plus n moins 1 au cube ça fait 0 et il va rester si vous voulez n cube donc autant dire que ceci ça fait n cube aussi bon ben on vient de voir que somme de k au carré voilà n cube moins somme de k au carré l'un pour n l'un pour l'un pour allant jusque n et l'autre allant jusque n moins 1 fait aussi n cube donc je vais l'écrire en dessous somme de k le tout au carré pour k égale 1 jusque n moins somme des k au carré pour k égale 1 jusque n moins 1 fait aussi n cube si je soustrais les deux ben on aura 0 et si on a 0 ça veut dire qu'il y a égalité entre cette expression là et celle là il y a une égalité parfaite et si il y a une égalité entre celle là parfaite là j'ai un terme ça veut dire tout simplement que ceci est égal à ceci à celui là et que celui là pour n moins 1 ben il est égal à celui là donc en fait somme de k cube vaut tout simplement somme de k cube si vous voulez calculer somme de k cube pour k égale 1 jusque n c'est tout simplement la somme des k au carré pour k égale 1 jusque n et donc ici on retrouve n fois n plus 1 le tout sur 2 au carré voilà et donc la formule de somme de k cube c'est ceci n fois n plus 1 sur 2 le tout au carré et je vous l'ai montré tout à l'heure je vous ai montré que 1 si je prends celui-ci 1 plus 2 plus 3 on va même aller jusque 4 ici je compare par rapport au même n c'est pas comme tout à l'heure avec les nombres impairs c'était pas le même n j'ai dû refaire des groupements pour réorganiser pour voir les cubes bon c'était pas les mêmes fatalement les mêmes n voilà par contre ici c'est le même n il n'y a pas de problème je compare deux choses comparables c'est les mêmes n donc ici je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 plus 2 plus 3 plus 4 vaudra bien sûr au carré 1 3 4 5 6 10 et qui fait 100 maintenant voyons voir 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube et 1 ça fait 100 parce que 1 plus 2 au cube ça fait 8 1 plus 8 ça fait 9 9 plus 27 36 et 36 plus 64 ça fait bien 100 voilà donc vous voyez bien que la somme des k cubes vaut la somme des k mais au carré au carré voilà donc pas confondre avec ce que j'ai fait tout à l'heure tout à l'heure j'ai organisé avec des nombres impairs mais comme je vous ai expliqué le k n'était pas le même on a n carré pour ce n là mais qui n'est pas égal au n de celui-là parce qu'ici on aura n carré pour n vaut 3 j'aurai 5 plus 3 plus 1 ce qui fait 8 9 j'aurai 9 voilà mais si je veux le voilà pour avoir la somme des cubes il faut que je réorganise les impairs voilà ici par un nombre impair là par deux nombres impairs là par trois nombres impairs et le n change c'est plus le même n puisque là le n vaut 1 pour ces deux-ci le n vaut 2 et pour ces trois-là le n vaut 3 et pour celui-là le n vaut 4 donc c'est pas tout à fait la même formule mais maintenant si je pars à partir de somme de k au carré ce que je viens de vous montrer c'est le même n ça c'est pas un problème c'est le même n donc on peut dire que le même n si vous voulez prendre n moins 1 voilà vous aurez pu prendre n moins 1 vous pouvez dire que si vous retirez 1 ici vous retirez vous devez retirer 1 ici parce que c'est le même la même finalité ça commence en 1 en 1 et ça termine par la même finalité si vous mettez n vous devez mettre n là si vous mettez n moins 1 là n moins 1 si vous mettez n moins 2 n moins 2 etc c'est le même n donc il y a bien une égalité entre la somme des carrés et la somme des cubes bon et cette égalité peut s'appeler selon certains l'égalité de Nicomac Nicomac voilà donc maintenant à partir de maintenant on sait calculer des sommes de k cubes donc je peux faire des exercices concernant la somme des k cubes parce que maintenant la somme des k cubes est connue je vous remercie je vous remercie